Bonjour à tous, faut-il s'inquiéter pour Notre-Dame du Mont Carmel à Bastère ? De quoi sera-t-il question à la prochaine Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes ? Où en est l'Église catholique en Guadeloupe ? Monseigneur Jean-Yves Riau-Creux est l'invité de Questions Sans Détour, c'est l'évêque de Guadeloupe. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ETV. Un comité de vigilance pour la sauvegarde de Notre-Dame du Mont Carmel à Bastère vient de voir le jour. C'est quoi le problème ? Je ne sais pas, c'est une surprise parce que je ne suis pas au courant. Donc peut-être s'agit-il tout simplement de ce que l'on appelle une fake news. C'est-à-dire un comité de vigilance qui veut protéger une statue qui est à sa place et nous n'avons pas été contactés pour qu'elle soit restaurée. Donc je suis extrêmement surpris de cette affaire qui ne mériterait même pas qu'on en parle. Alors je vous donne la réponse. Il n'y a pas de projet et il n'y a pas de vigilance à avoir pour la statue de Notre-Dame du Mont Carmel qui a sa place. Donc il n'est pas prévu que cette statue quitte la Guadeloupe ? Pas en banque de naissance. Je suis en lien en permanence avec la direction des affaires culturelles qui est chargée de la protection des éléments religieux mais qui sont aussi culturels. Et bien sûr la mairie de Bastère qui n'est pas également au courant. – Très bien. Le pape François a souhaité que ce mois d'octobre 2019 soit partout dans le monde un mois missionnaire extraordinaire. Ici en Guadeloupe ce sera carrément une année de la mission. – Oui. – Est-ce que vous avez décidé ? Pourquoi ? – Parce que d'abord ce mois missionnaire extraordinaire voulu par le pape François a été lancé il y a déjà deux ans. Au mois d'octobre il y a toujours ce que l'on appelle la journée de la mission. Et le pape à la lumière des réflexions qu'il fait lui-même et avec ceux avec lesquels il travaille a eu cette initiative heureuse dans le mois de la mission tout le mois d'octobre. Et c'est impressionnant de voir tout ce qui s'est déroulé. Alors en lien d'ailleurs avec cet événement du mois d'octobre à Rome, c'est-à-dire le synode romain pour l'Amazonie avec les évêques de la région d'Amazonie et aussi du monde entier. Et pour que chacun prenne conscience de sa responsabilité missionnaire. Un thème, un thème tout simple, baptisé et envoyé. Cela veut dire que tout baptisé est envoyé et tout baptisé doit être missionnaire. Et dans ce cadre nous avons eu une journée dimanche dernier avec 200 délégués de différentes paroisses et mouvements. Et le moment le plus fort était peut-être lorsque nous avons entendu le témoignage de trois personnes et trois groupes qui se sont exprimés. L'un pour expliquer ce qu'était la mission Lari, c'est-à-dire pour aller auprès des plus pauvres et aller à la rencontre des personnes. Comme ça s'est fait pour le carême de 2017. Et donc pendant 40 jours en allant de ville en ville, de paroisse en paroisse, et avec les rencontres qu'ils ont pu faire. Et vraiment pour leur, tout simplement, leur annoncer l'évangile. Ensuite il y a eu une très belle intervention de deux consacrés qui sont d'origine brésilienne et qui sont à Saint-Barthélemy. Et qui expliquent, elles appartiennent à la communauté Palavra Viva, c'est-à-dire Parole Vivante. Et elles expliquent qu'elles ont la pastorale de la rencontre. Et elles disaient qu'on peut témoigner partout, y compris dans les supermarchés. Alors elles sont identifiées sur l'île de Saint-Barthélemy, mais elles sont prêtes à venir aussi. Et enfin, on a eu aussi le témoignage de ce qu'on appelle les petites communautés d'église, les TKL. C'était un moment très fort de cette journée, nous faisant prendre conscience que baptiser et envoyer, c'est pour tout le monde. Et quels seront les temps forts de cette année missionnaire ? Alors nous allons dérouler tout au long de cette année et qui aboutira à un grand rassemblement pour la Pentecôte à la fin du mois de mai avec des centaines et des centaines d'adultes et de jeunes qui seront confirmés. Vous voyez que ça s'inscrit bien, baptême, confirmation, c'est ensemble. Et l'Eucharistie, les trois sacrements de l'initiation chrétienne, et envoyer, c'est ce qui se passe d'ailleurs à la fin de chaque messe, lorsque le célébrant, prêtre ou diacre, dit « Allez dans la paix du Christ », il ne dit pas simplement « Allez, la messe est finie », c'était comme ça d'ailleurs, « Itemis Aest » en latin, « Allez », ça veut dire, c'est l'Évangile qu'il nous le dit, la fin de l'Évangile de Matthieu, ou ce que nous entendions il y a quelques semaines dans l'Évangile de Luc, Jésus qui dit « Allez », « Allez », eh bien c'est pour tous, pour rayonner de cette lumière de l'Évangile, et de cette joie de l'Évangile, c'est le titre d'une lettre très importante du pape François, publiée il y a déjà six ans, au début de son pontificat, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui ont rencontré Jésus ». Baptisé et envoyé, à qui s'adresse ce message ? Tout le monde, tout le monde, et on pense en particulier peut-être d'abord aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux personnes âgées, pour que ce message, eh bien, soit repris par chacun. Bien sûr, quand on est dans une vie, dans une vie un peu, donc, sédentaire, on dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Eh bien, on peut faire ce que faisait Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui disait « Je marche pour le missionnaire qui m'a été confié », et on l'a nommé d'ailleurs patronne des missions, et pour répondre aussi à votre question, eh bien, nous aurons la visite de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus dans le reliquaire, qui reviendra ici, en Martinique d'abord, et en Guadeloupe ensuite, au mois de juin 2020. En France hexagonale, les églises, on le constate, peinent à se remplir, certains ont beaucoup de mal, à contrario, en Guadeloupe, la ferveur est toujours là, comment l'expliquez-vous ? – Bien, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une tradition, et puis la tradition familiale, mais il n'échappe à personne, je vais d'église en église, et quand il y a les confirmations, il y a des jeunes, et il y a des enfants, mais quelquefois, je vais à des célébrations, où il y a beaucoup de personnes âgées, on peut se réjouir, c'est ce qui se passe en métropole, mais c'est toujours aussi la question de la transmission, et là, nous avons, non seulement un effort à accomplir, mais un travail pour que cette transmission, pour que ce témoignage soit donné dans les familles, et en réjouissons-nous, effectivement, tous ceux qui viennent participer à la vie de l'église ici, et nous en avons eu la preuve la semaine dernière, avec la messe de la Saint-Luc, à Saint-Luc de Mybridge, ou les célébrations que j'ai présidées, comme par exemple aussi la célébration des voeux solennels d'une sœur, de Saint-Joseph de Clémy, Sœur Marietta, eh bien, une ferveur et une joie, eh bien, cette joie aussi est communicative, et c'est cela aussi qui est très important, et quand je suis arrivé il y a sept ans déjà, j'ai dit, la priorité, ce sera vraiment les jeunes et les vocations, eh bien, les jeunes, ils sont là, nous avons des jeunes, beaucoup de confirmations, et les vocations, eh bien, je rencontrerai à Toulouse, le 3 novembre prochain, les séminaristes de nos diocèses. – Le diocèse va lancer d'ici quelques jours une nouvelle campagne du denier de l'église, pour qu'elle remplisse ses missions, l'église a plus que jamais besoin d'argent. – Absolument, donc, le denier de l'église, c'est environ 6 000 à 6 500 personnes qui y participent, pour une offrande modeste ou pour une offrande importante, c'est l'offrande aussi la plus importante, qui montre l'attachement à l'église, pour la rémunération des prêtres, pour les prêtres âgés, pour les séminaristes. – Oui, c'est ce que j'allais vous demander, où va l'argent ? – Mais voilà, l'argent va d'abord au service de ceux qui travaillent pour l'église, et aussi participation pour des chantiers de restauration d'église ou de chapelle, même si l'église, c'est toujours la structure locale. Mais l'évêque et les diocèves sont là aussi pour veiller à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une péréquation, et ceux qui peuvent participer généreusement, qu'ils le fassent, comme dit Saint Paul, donner avec joie, donc que chacun participe à cette offrande du denier de l'église, puisque nous faisons la relance pour cette année 2019, au moment de la Toussaint. – Très bien, Monseigneur, les temps sont durs, beaucoup d'entre nous souffrent dans leur chair, dans leur âme, dans leur vie quotidienne, quelles paroles pour ceux et celles qui souffrent ? – Une parole de réconfort, toujours, et l'espérance qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons eu, par exemple, une session sur la pastorale de la santé, c'est-à-dire des malades et des handicapés. C'était un enseignement aussi pour dire « Soyez proches, soyez proches, se faire proches, et aller à la rencontre ». Et il était même dit qu'ici, en Guadeloupe, la population est tellement vieillissante que dans 10, 20 ans, il y aura des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui auront 80, 85, 90, on se réjouit des centenaires, mais en même temps, il faut être proche d'eux. Et c'est cette proximité que chacun doit avoir. C'est d'abord la responsabilité qu'il nous est donnée dans la Bible. Elle nous dit « Honore ton père et ta mère », et bien occupe-toi, même s'il a perdu un peu la tête, tu dois t'en occuper. Et bien sûr, auprès de ceux qui souffrent, cette présence, et je pense, bien sûr, mentionnant les malades, mais également ceux qui sont en prison. Et ça rejoint l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, « J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité. » C'est aussi toujours la foi et la charité qui sont étroitement liées et qui se réalisent d'une manière très concrète. À Lourdes, vous prendrez part à l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France dans quelques jours. De quoi sera-t-il question ? Deux sujets, plusieurs sujets, mais je dis le principal, c'est-à-dire c'est l'écologie. Peut-être cela surprend, mais on nous a demandé aussi d'amener deux personnes par Dieu sait, deux baptisés, prêtes ou laïcs ou religieux ou consacrés. Et il va y avoir une nouvelle forme dans notre Assemblée qui débute le 5 novembre. Et nous aurons des spécialistes pour dire que nous sommes dans un monde où on sait, et nous savons et nous l'entendons, que notre terre brûle, comme cela a été dit souvent, et même brûle par les incendies que l'on peut avoir, mais c'est surtout aussi cette nécessité d'une modération dans notre consommation. Et c'est sur ce thème que nous allons réfléchir à la lumière, bien sûr, de la grande encyclique du pape François, là où date aussi, ça veut dire, louer sois-tu, Seigneur, à partir du chant des créatures de François d'Assise au XIIIe siècle. Alors voilà le thème principal. Ensuite, nous avons d'autres thèmes qui sont bien sûr étroitement liés à l'Église et naturellement, nous revenons aussi sur ce thème de la pédophilie et des différentes dispositions qui vont être prises pour éradiquer ce mal, puisque cela a beaucoup touché durant ces dernières années et nous montrant notre détermination lors de cette rencontre des évêques. Cette rencontre est essentielle et elle se passe dans la cité mariale. C'est un temps de prière, un temps d'échange, un temps de fraternité entre évêques, successeurs des apôtres, pour dire que nous venons confier tout cela dans la prière aussi. Et le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche 10 novembre, la messe est même télévisée en direct que tout le monde pourra suivre sur son écran de télévision. – Très bien. Le dialogue avec les autres religions, Guadeloupe, Monseigneur, l'œcuménisme se vit comment ici ? – Eh bien, on pourrait le vivre davantage. Il y a toujours, au mois de janvier, ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité, du 18 au 25 janvier, et donc avec les protestants, les orthodoxes, qui sont très peu d'autres. – On a l'impression que c'est le seul rendez-vous de l'année. – Eh bien oui, c'est un peu. Eh bien, pour différentes raisons. C'est ça qui est tout à fait regrettable. Pour ma part, je suis toujours très heureux de rencontrer des frères chrétiens d'autres églises. Des juifs, on en rencontre aussi, puisqu'il y a une communauté. Je suis allé à la synagogue à Gauzier. Également les musulmans, qui sont une petite communauté, mais je rencontre de temps à autre les responsables. On pourrait le faire d'une manière plus intense, mais on reste un peu chacun dans son église ou dans son lieu de culte. Et pourtant, c'est essentiel, c'est même un devoir, on va dire, qui rejoint l'Évangile, puisque Jésus a demandé qu'il soit un comme nous sommes un. Et cette unité entre chrétiens, mais aussi entre catholiques de différentes paroisses, puisque c'est toujours cette unité à construire dans le Christ et dans l'acceptation de ceux qui sont naturellement différents, mais qui partagent la même foi ou qui croient en Dieu. Je vais vous dire, un des moments les plus forts que j'ai vécu, c'était très précisément le 29 septembre, il y a un mois à peine, c'est lors de la célébration religieuse que nous avons eue lorsqu'on a amené le corps de Jacques Chirac aux Invalides. Et nous avons eu un temps de prière, il se trouve que je connais très bien le grand rabbin de France qui s'appelle Aïm Korsia, qui est venu d'ailleurs ici en Guadeloupe, le docteur Boubaker que tout le monde connaît, et puis les bouddhistes, et puis nous avions aussi le président de l'église protestante, c'est un moment très fort qui montrait que nous sommes là dans le souvenir de cet homme qui a prévidé au destiné de la France pendant 12 années et que nous accompagnons de notre prière. C'est des signes très forts et que nous pourrions vivre, comme vous l'avez dit, effectivement, plus fréquemment. Votre message à l'attention des chrétiens guadeloupéens pour la Toussaint ? La Toussaint, réjouissons-nous, réjouissons-nous de ceux qui sont partis et d'ailleurs qui sont appelés à être avec Dieu. C'est le dernier mot de notre créneau. Je crois en la vie éternelle. Et là, tout ça, c'est une fête très ancienne qui remonte au VIe siècle. On honore les saints, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été canonisés, mais en pensant aux membres de notre propre famille que nous savons avec Dieu. Et puis au lendemain, il y a ce que l'on appelle la commémoration des fidèles défunts qui est une tradition plus récente, le XIe siècle. On prie pour les défunts, on le fait à chaque messe et on va dans les cimetières. C'est très beau d'aller dans les cimetières fleurir, bien sûr, mais aussi illuminer. Et ces illuminations sont très fortes à un point tel que c'est une tradition qu'il faut garder en allant prier sur la tombe et avec eux, en dire, je crois en la communion des saints et la communion des saints, elle est réelle. C'est l'église de la terre et l'église du ciel et c'est cette église, cette Jérusalem d'en haut que nous fêtons le jour de la fête de tous les saints, le 1er novembre. Merci Monseigneur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être chaque soir de plus en plus fidèles. On se retrouve très vite sur ETV dans Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada